Préparation médicinale de graines d'alpiste et de cannelle pour faire baisser la tension artérielle Il est très important que les graines d'alpiste que nous choisissons pour préparer cette boisson soient uniquement aptes à la consommation humaine. En effet, il existe une autre variété de graines d'alpiste uniquement réservées pour les oiseaux que nous ne devons surtout ne pas confondre. De nombreuses personnes incorporent aujourd'hui diverses graines, dont les graines d'alpiste, dans leur alimentation afin de compléter et de varier cette dernière de manière délicieuse et saine. En plus de réduire l'hypertension artérielle, la consommation de graines de chia, de tournesol, de citrouille, de lin, de sésame et même de pavot augmenta. Elles contiennent des graisses saines, des antioxydants et divers nutriments qui sont bénéfiques pour la santé à plusieurs égards. Par exemple, il a été prouvé qu'une consommation régulière et modérée de graines, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, permet de prendre soin de la santé cardiovasculaire et de prévenir le développement de maladies. Outre les graines mentionnées, nous incorporons plus fréquemment d'autres aliments sains, comme les fruits secs, dans notre alimentation. Certains se mirent même à consommer des graines d'alpiste. En savoir plus sur les graines d'alpiste Les graines d'alpiste proviennent d'une plante appelée Phalaris canariensis. Les graines sont considérées comme ayant une composition et une structure unique similaire à celles d'autres céréales de la même famille botanique, comme le blé, l'avoine, l'orge et le riz. De sorte que nous les considérons comme une vraie céréale. L'alpiste des canaries est un aliment que l'on associe généralement à l'alimentation des oiseaux. Et en effet, c'est son utilisation la plus courante. Cependant, vous pouvez également trouver des graines d'alpiste adaptées à la consommation humaine. Dans le domaine populaire, on dit que les graines d'alpiste pourraient aider les patients hypertendus à abaisser leur tension artérielle. La façon la plus courante de consommer des graines d'alpiste est sous la forme d'une boisson végétale. De cette façon, il est beaucoup plus facile à goûter et à digérer. Et si vous ajoutez de la cannelle à la boisson, vous pouvez améliorer encore plus la saveur. Préparation médicinale de graines d'alpiste et de cannelle pour réduire la tension artérielle Il est essentiel de préciser que les graines d'alpiste doivent absolument être aptes à la consommation humaine, car les autres sont uniquement indiquées pour les oiseaux. Les graines d'alpiste pour oiseaux contiennent de la silice ou de la fibre de silice, un composant nocif pour la santé. La boisson suivante peut se boire chaude ou froide. En revanche, l'idéal serait de ne pas ajouter de sucre ou tout autre type d'édulcorant. Cependant, si vous décidez de le faire, essayez de rester modéré. L'ajout d'une touche de miel, une demi-cuillère à café, n'est pas la même chose que deux cuillères à soupe. Ingrédients 3 cuillères à soupe de graines d'alpiste aptes à la consommation humaine, 45 g. Une cuillère à café de cannelle en poudre de scellant, 5 g. Deux verres d'eau, 400 ml. Préparation égoutter et laver les graines pour oiseaux. La nuit précédente, placez les graines d'alpiste dans de l'eau pour les faire tremper. Le lendemain matin, égouttez les graines pour oiseaux, à l'aide d'une passoire, et mettez-les dans le mélangeur avec le reste des ingrédients. Traitez jusqu'à homogénéisation. Filtrez une fois de plus pour séparer la fibre des graines. Servir et boire avec modération. Mesures pratiques pour abaisser la tension artérielle. Vous pouvez mettre en œuvre les mesures suivantes pour faire baisser l'hypertension artérielle et ainsi dissiper l'inconfort. Mais rappelez-vous que vous devez toujours suivre les recommandations de votre médecin de famille. Évitez de consommer des graisses saturées. Augmentez votre consommation de fruits et légumes frais. Évitez la consommation de boissons alcoolisées et de tabac. Maintenez une consommation modérée de café. Ne buvez pas plus de deux ou trois tasses par jour. Minimisez la consommation de produits ultra-transformés, de boissons industrielles, de confiseries et de pâtisseries. Réduisez votre consommation de sel. Utilisez plutôt des herbes aromatiques et des épices, curies, romarin, cannelle, persil, basilic, origan, etc. Évitez d'être sédentaire et faites de l'exercice quotidiennement, au moins 30 minutes. Les graines d'alpiste, un super-aliment ? Manger des graines pour oiseaux peut vous aider à compléter votre alimentation, varier vos plats et déguster des préparations avec une touche différente. Cependant, ce n'est pas un super-aliment. Par conséquent, sa consommation, en elle-même, n'améliorera pas votre santé et n'empêchera pas le développement de maladies. N'oubliez pas que c'est l'ensemble des bonnes habitudes de vie qui contribuent au bien-être à long terme, et non la pratique d'une seule mesure, comme manger des graines pour oiseaux, prendre un supplément ou boire un smoothie végétal. Si vous souffrez des apostrophes hypertension, demandez à votre médecin quelles mesures pour abaisser la tension artérielle vous pouvez appliquer à la maison et à quel moment. Sous-titrage Société Radio-Canada